Une équipe marocaine qui est en ligne éventuellement pour intervenir sur ce cas clinique. Bonjour, alors tout d'abord je vous remercie d'avoir exposé notre cas. En fait c'est un rappel du cas qu'on a présenté lors des EJAMS 2020. C'est un patient âgé de 54 ans, c'est un sapeur-pompier qui s'était présenté dans notre consultation pour une grosse course gauche, évoluant depuis 8 ans, sans aucun antécédent particulier ni notion de traumatisme. Alors à l'examen clinique, on a retrouvé une grosse course gauche, de consistance ferme, sans signes inflammatoires, sans rougeurs, sans douleurs associées et les ergons glionnaires étaient libres. A la palpation, les deux testicules étaient normaux, sans anomalies. Et à l'écho qu'on a fait pendant la consultation, on a retrouvé que les deux testicules présentaient une taille normale, des constructures homogènes, de contours réguliers associés à une varie-possière gauche à l'écho de plat. Sans aucune anomalie épididimère associée. Notre radiologue nous a répondu que la tume réfraction correspondait en effet à un contenu hétérogène, écogène, avec suspicion d'hydrocell de contenu hétérogène, avec épaississement de tunique, sans hermie inguinal associée. La décision qui a été prise par la suite était une exploration scrotale, par voie inguinale au début, qui a été transformée ensuite par voie scrotale, vu l'énorme masse tumorale comme le montre la photo. La masse était en fait une masse lipomateuse, de consistance mollasse, avec une induration au niveau de la partie inférieure, qui était très suspecte. La masse était complètement extirpable, isolée des deux testicules, comme le montre la photo, le testicule était complètement sain. Et à l'examen extemporané, notre anatomopathologiste nous répond qu'il s'agissait d'un liposarcome. Donc la décision de la tumorectomie a été prise, et à l'étude anatomopathologique, on retrouve un liposarcome dédifférencier avec l'expression du gène MDM2, grade 1, selon la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. Donc comme vous voyez, le but de notre exposé aujourd'hui, c'est de rencontrer l'évolution du patient dans une durée de 12 mois. Après 12 mois, l'évolution était d'abord basée sur un examen clinique soigné, ainsi que des examens paracliniques à un mois et puis trimestriels. Les examens cliniques soignés d'abord étaient sans particularité, sans rougeur, sans douleur, absence de récidive locale et distale, aussi bien au niveau des testicules, ainsi que au niveau des aires gonclionnaires, d'abord inguinales et susclaviers. Le patient est en très bon état général, il arrive très bien à assurer les exigences physiques importantes de sa profession, c'est un sapeur-pompier comme j'ai précisé, et l'échographie trimestrielle à 3 mois, 6 mois, 9 mois et 12 mois était à chaque fois sans récidive locale et distale. Encore une fois, le pronostic dépend majoritairement du type histologique. Notre patient avait un hyposarcome dédifférentié de grade 1 avec une capacité métastagique plus ou moins importante, mais heureusement pour notre patient, la tumorectomie s'est montrée juste et toujours au jour d'aujourd'hui, on a une absence de récidive locale et distale et le patient se porte très bien. Bravo pour ce cas, effectivement, je me rappelle qu'on en avait parlé l'année dernière et qu'on avait écovoqué le fait que dans ces cas-là, la recommandation, c'était quand même de faire une chirurgie de compartiment avec l'orchidectomie et tout ça par voie inguinal. Donc tant mieux pour le patient, c'est évident. Après, est-ce qu'on peut retenir ça comme étant une possibilité thérapeutique ? Je ne suis pas sûr, parce que là, on tombe quand même sur une anapate qui n'est pourtant pas si de bons pronostics que ça, malgré tout. Mais en tout cas, effectivement, si vous n'avez pas eu de récidive dans l'année, c'est plutôt une bonne chose. La tumeur a pu être extraite sans être... Je crois qu'effectivement, il faut surtout qu'elle puisse être extraite en monobloc. Donc c'est vrai que s'acharner sur l'inguinal, si on risque de la morceler, c'est peut-être ça qu'il faut retenir, en fait, sur une grosse masse comme ça, plutôt que de la traumatiser et risquer d'une effraction en forçant par voie inguinal, faire une double voie. Mais encore une fois, c'est risqué, vu qu'on n'en a pas l'anapate à la base, partir sur un truc comme ça par voie scrotale, alors qu'on laisse le testicule, on ne sait pas l'histologie définitive. On ne peut pas retenir ça comme étant quelque chose, je pense, en tout cas, qui est faisable. Il faut rester, je pense, quand même dans les clous. Voilà, donc encore une fois, tant mieux, ça se passe très bien. Mais restons quand même dans l'idée que ce type de lésion, ça doit se traiter, en théorie en tout cas, mais après, les dogmes sont aussi là pour tomber un jour ou l'autre par une orchidectomie. Enfin, c'est le sarcombe, c'est la chirurgie de compartiment. Alors, tu as dit orchidectomie, et est-ce qu'il est recommandé également de faire une scrotectomie ? Puisqu'il y a eu un abord scrotal dans les recommandations. Alors, c'est ce qu'on avait dit l'année dernière, mais ça, c'est des trucs très théoriques. C'est comme une biopsie testiculaire où on tombe sur une masse testiculaire qu'on explore pour avoir un scrotal. On est censé, si on tombe sur une tumeur, faire effectivement une scrotectomie. Alors, ça, c'est un peu violent, mais on parle aussi de radiothérapie plutôt sur le scrotum dans ces cas-là, en fonction du type histologique. Ça reste des cas très, très... Enfin, il y a très peu de choses décrites sur le sujet, honnêtement. J'avais vu que la radiothérapie sur les sarcomes marchait moins bien et que c'était la chirurgie qui était vraiment le traitement, je dirais, électif. Oui, pardon, je parlais de la radiothérapie dans les cas des scrotectomies qu'on fait dans les découvertes inopinées de tumeurs testiculaires. Ah oui, testiculaires. Voilà, mais effectivement, dans le sarcome, la chirurgie première, R0, c'est la base du traitement. Si on est R1, on peut considérer qu'on n'est pas bon du tout, voire extrêmement délétère. Donc, bravo, et tant mieux pour ce patient, encore une fois. Alors là, si on continue un peu la discussion sur ce cas, donc là, vous avez eu un bon résultat. On est à un an, on n'a rien fait de plus. Et finalement, la question que je me pose, puisqu'il est manifestement en rémission complète, c'est est-ce qu'il y a une indication à faire un traitement adjuvant tardif sur ce cas ou est-ce que finalement, c'est la surveillance qu'il faut continuer en se disant que finalement, le patient manifestement est assez compliant ? C'est une question qu'il faudrait peut-être plutôt poser à un oncologue. Pour le coup, dans ce type de lésions, les chimiothérapies sont extrêmement violentes. Il y a aussi pas mal de chimiothérapies dans le cadre d'essais cliniques. Elles sont faites en adjuvant. Donc là, à un an, je ne suis pas sûr qu'il y ait un bénéfice. J'imagine qu'il y a eu des imageries aussi, que vous avez fait des scanners thoracobidomopélviens réguliers, que vous avez bien vérifié qu'ailleurs, il n'y avait rien. J'imagine, évidemment. Donc effectivement, s'il y a un an, il n'y a rien de plus. On a une XRS complète, R0, qu'il n'y a aucune récidive locale. Je ne suis pas sûr qu'il bénéficie réellement d'un traitement complémentaire. Ça reste une exception, mais encore une fois, les deux... Pardon ? La décision d'orchidectomie qui n'a pas été effectuée, c'était aussi que le patient était un peu difficile à convaincre pour l'orchidectomie, ça ne d'une part. Et devant l'absence de récidive locale, et le patient qui lui-même dit qu'il se porte très bien, et comme s'il n'a jamais été opéré, devant les exigences de sa profession, il serait un peu difficile de le convaincre, de subir encore une radiothérapie adjuvante. Non, c'est certain. Et puis ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a probablement pas d'intérêt en plus dans son cas à lui. Après, comme disait Eric, théoriquement, c'est plutôt quand on ouvre le scrotum et qu'on sort un sarcome, théoriquement, il faut faire une chirurgie de compartiment, il faut enlever tous les tissus qui ont été en contact avec la tumeur. Et là, c'est des chirurgies de rattrapage qui sont faites dans les centres de cancérologie, et c'est des chirurgies très compliquées quand même. C'est les mêmes types de chirurgies qu'on peut faire dans les liposarcomes rétropéritoneaux qui ne sont pas diagnostiqués initialement et qui ont bénéficié d'exérèse R1, voire R2. Et c'est toujours des catastrophes. Ça se termine toujours très, très mal. Donc, tant mieux pour ce patient qui est finalement une exérèse R0. Donc, bravo. Oui, et merci beaucoup pour nous avoir représenté ce cas. Donc, on se donne rendez-vous pour dans un an, si j'ai bien compris. Il y en a assez de tumeurs rares, mais c'est vrai que cette année, on en a eu deux. Donc, on va comparer cette expérience. Je crois que c'est peut-être même la même équipe. Il va compléter avec ce second cas clinique de tumeurs scrotales. Ils sont en ligne. On attend la connexion. Oui. Donc, c'est un patient de 62 ans. ayant comme décédant un HTA traité par immunothérapie et un tabagisme à 30 baccaranets. C'est vrai depuis 2002. Donc, ce patient-là a été admis en consultation pour une grosse bourse gauche qui évolue depuis 12 ans. Donc, à l'examen clinique, à l'examen clinique, c'est un patient en bon état général, apéritique, de masse trotale gauche de consistance ferme, indolore, sans scènes inflammatoires, non-transluminantes, irréductibles et les aéropices hernières sont libres et les aéropices hernières sont libres. Donc, le patient a bénéficié d'une écotoplaire. Donc, à l'écotoplaire, les deux testicules présentant une taille normale, de contour régulière et une écostructure discrètement hétérogène. Donc, l'absence d'anomalie des bédidimères et l'absence d'hydroxène et la présence de trois masses ingruinales presque brutales suspectes avec infiltration de la graisse périphérique et une varicocelle gauche de grade 2. Donc, l'hypothèse potentielle à ce stade, c'était d'avoir quelque chose de tumoral. Donc, le patient a bénéficié d'une exploration scrotale par rapport ingruinal qui a mis en évidence une masse extra-testiculaire de consistance lipomateuse avec présence d'induration. Donc, la décision d'une orchidocytomie diagnostique élargie a été prise. Donc, à l'examen macroscopique, la pièce de orchidocytomie était mesurée à 17 cm avec 379 g et le cordon spermatique était rédigué sur 7 cm. Donc, à la coupe, il y avait une masse graisseuse multinodulaire paratesticulaire infiltrant le cordon spermatique de couleur blanc, jaunâtre grossièrement encapsulé et 2 cm de la limite chirurgicale d'exérèse. Donc, à l'étude morphologique, l'anapathie a conclu d'un liposarctome dédifférencié grade 1. Donc, la prise en charge d'intérieur, le patient a bénéficié d'une surveillance clinique et radiologique tous les 3 mois la première année et après tous les 6 mois la deuxième année. Donc, le contrôle au premier mois, le patient était au bon état général et l'IRM est sans anomalie. à 3 mois, le patient était en bon état général avec l'absence de contenu intrascrotal gauche et le contrôle à 9 mois, le patient était en bon état général et le scanner a montré une absence de site d'évolgivité. Très bien. Donc, ça complète bien le cas clinique précédent et qu'on voit d'abord différente. Exactement. Et en plus, ça illustre le fait que l'orchydectomie était nécessaire chez ce patient puisque j'ai bien compris qu'il y avait des embols dans le cordon. C'est bien ça que vous avez dit. Il y a des embols tumoraux dans le cordon. J'ai bien compris ça. Il y avait un effet de trace en détourgant. Voilà. Donc, effectivement, ça valait le coup de le faire par voie inguinal et ça illustre tout ce qu'on connaît jusqu'à présent. Peut-être que le cas précédent c'était une exception. Encore une fois, tant mieux. Mais bravo. C'est parfait. Juste, peut-être, ce patient, il devra peut-être être suivi avec des scanners thoracobinoménopelviens parce qu'on a quand même un risque métastatique qui n'est pas nul même si l'évolution est plutôt locale. Donc là, il est quand même plutôt bien parti, ce patient. Voie inguinal, tout ça. Bravo. Merci. Et c'est très intéressant. Et ça illustre très bien effectivement ce qu'on disait avant. Mais quand même, toujours faire des scanners thoracobinoménopelviens chez ces patients, ça a du sens quand même. C'est très vu. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à vous.